Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Journée internationale zéro déchet, célébrée chaque 30 mars, la sensibilisation continue en Côte d'Ivoire. Un lycée professionnel pour réduire le chômage des jeunes est en pleine construction à Diabo. Et puis, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, veut rencontrer la jeunesse du Pépé Yassi. 8000 jeunes sont attendus au Palais de la Culture de Trècheville. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Ce sera un moment de communion et d'écoute. Laurent Gbagbo et la jeunesse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qu'il dirige se donnent rendez-vous le 1er avril au Palais de la Culture de Trècheville. L'événement s'inscrit dans le cadre de la première édition de la fête de la Renaissance. L'enjeu de cette rencontre est énorme. Selon la guise adée Eden Nova, présidente nationale de la Ligue des jeunes Pépé Yassi, appelle à la mobilisation des partisans et sympathisants dans la discipline et la responsabilité. Le président Laurent Gbagbo rencontre la jeunesse ivoirienne. Et à cet effet-là, il y a eu des temps d'écoute dans 14 localités. Et ça a été un temps, des moments forts et des moments encore plus difficiles pour nous qui connaissons les réalités de la jeunesse ivoirienne. Ce rendez-vous fait suite à l'appel lancé le samedi 10 décembre dernier par Laurent Gbagbo depuis Adzopé, où il était en tournée. Il avait alors placé la jeunesse au centre de la stratégie du Pépé Yassi au cours de l'année 2023. L'État de Côte d'Ivoire ne doit plus rien aux entreprises des travaux routiers. Les 290 milliards de dettes ont été entièrement payées. C'est l'information donnée aux directions sous tutelle du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. C'était au terme d'une visite que le ministre de tutelle, Amédée Kofi Kouakou, a rendu à l'âge route et au fond de l'entretien routier. Aujourd'hui, on doit zéro franc aux entreprises. Le fer doit zéro franc aux entreprises. J'ai dit bien zéro franc. Toutes les dettes qui ont été cumulées depuis la création du fer, tout a été payé. Voilà, tout a été payé. Grâce au président de la République, je voudrais donc, étant ici au fond d'entretien routier, lui dire sincèrement merci. Dis merci à monsieur le vice-président, dis merci à monsieur le premier ministre pour l'appui important qu'ils nous ont apporté, pour que nous puissions régler une fois pour tout ce problème-là. Mais on doit travailler maintenant pour ne plus que ça se répète. Chaque fois que nous n'avons pas de couverture budgétaire sur un projet, nous ne devons pas le faire. Et je pense que la DG hier, la Géroute et madame la DG du fer, vont travailler ensemble pour nous concevoir des programmes qui sont toujours financés. Qui sont toujours financés. Donc c'est vraiment le message important que je voudrais vous porter. A l'agence de gestion des routes, tout comme au fond de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou a dit ses félicitations et ses encouragements aux directeurs pour ce qu'ils font comme travail à la tête de ces structures, ainsi qu'à leurs collaborateurs. C'est des jeunes, mais qui font du très très bon travail. Aujourd'hui, vous voyez, les gestions sont complètement saignées. C'est ce que le président de la République demande. Toujours la bonne gouvernance. Et je pense que, que ce soit à l'agence de route, que ce soit au fond de l'entretien routier, je vous assure que ces jeunes gens font un travail exceptionnel. Les entreprises sont bien tenues. Les entreprises sont correctement bien gérées. Ça, je peux vous le dire. L'occasion a été saisie par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier pour appeler à la cohésion au sein de ces structures. La visite d'Amédée Kofi Kouakou est la deuxième du genre depuis sa nomination en 2017. À Bobo Banco, ce quartier croule face à un écoulement d'eau usée. Sur les voies et espaces publics, les risques sanitaires liés à ce manque d'hygiène procurent la peur chez les résidents quant à leur santé. C'est le cas de Kanté, vendeur de pièces détachées d'automobiles. Le salon, ça nous fatigue. Tu vois, on ne se fait qu'à nouveau. Mais chaque fois qu'à nouveau, ça sort de haut. Au-delà, le salon est la même. On ne peut pas espérer. On ne peut pas faire deux mois ici, sans aller à l'hôpital. Ça, on fait un médicament. À l'heure qu'on est débrouillé. Le matin, le salon est la même. Pour gagner 10 millions, même. Je gagnerai 5 millions, c'est le problème. Contrairement au quartier Banco dans la commune d'Abobo, la cité Sopim de Trècheville affiche hier allure. Des poubelles installées au sein de la cité évitent l'accumulation des déchets. Il faut dire que la cité Sopim a un syndic bien organisé et un comité de gestion. Les deux travaillent, deux concerts. Et la population s'est alignée dans le plan d'exécution de la propriété, de la salubrité. Des efforts qui ont été récompensés par le prix Amicia-François de la cité la plus propre de Trècheville en 2023, à la deuxième édition du concours de salubrité, initié par le conseil municipal de Trècheville. Tout le monde l'a dit pendant les différentes interventions. Le maire l'a dit, nous aussi nous l'avons dit. L'objectif, c'est d'amener la population de Trècheville a changé de comportement. Nous voulons un Trèchevilleux nouveau qui respecte son environnement, qui soigne son environnement, qui ne jette pas les ordures partout, qui ne verse pas les eaux sales partout, qui fait moins de bruit, parce que le bruit, il est aussi dangereux que d'autres choses que nous avons citées tout à l'heure. Ce que j'ai vu me laisse optimiste et en même temps, je ne me dis que de gâchis. Ce que les lauréats ont réalisé, qui ne peut pas en faire autant ? Tout le monde mette la culture, mette des pots de fleurs, éviter de verser l'eau devant la maison, balayer devant la maison. Pour cette deuxième édition, l'évaluation de la propreté s'est appuyée sur le revêtement des bâtiments, les évacuations ou encore les commodités de vie. Des fondations déjà construites et du béton bien visible sur le site. À Diabo, localité située au centre de la Côte d'Ivoire, un lycée de formation multisectorielle sortira bientôt de terre. Les apprenants seront formés dans plusieurs filières professionnelles. La pose de la première pierre de l'établissement s'est tenue vendredi 24 mars en présence du premier ministre Patrick Hachy et de plusieurs membres du gouvernement. Il y a une très bonne impression, c'est que le président de la publique de son excellence à la Saint-Ouantara nous a pratiqué de ce joyau architecturale qui a le lycée technique du Diabo. Vraiment, c'est une promesse qu'il a faite de son passage en 2013 lors de la visite d'État. Et aujourd'hui, avec la pose de la première pierre, ce n'est plus la première pierre, c'est la plaque inaugurative. La mécanique générale, la chaudronnerie soudure, l'agroalimentaire, l'élevage, bâtiments et travaux publics sont entre autres les métiers qui seront enseignés dans cet établissement. Le lycée professionnel sectoriel de Diabo sera le sixième du genre après ceux des Bimpe Anyama, Yamoussoukro, Béléban, Kong et Korogo. Une initiative qui rentre dans le cadre de l'école de la deuxième chance pilotée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'établissement sera opérationnel à la rentrée académique 2024. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada